Bonjour, mon nom est Pierre Lachance. Je vous présente ici une section de formation qui s'appelle Laboratoire à distance avec une simulation. Donc, on veut vous aider dans cette page-là à passer d'une expérience vécue en classe avec les élèves à une expérience vécue à distance. On vous donne des trucs, etc. Donc, dans cette page, on a quelques liens, évidemment, vers la simulation, vers des tutoriels. Donc, on a placé un exemple de tutoriel qu'on pourrait laisser à l'élève pour s'approprier rapidement l'application ou la simulation qu'on va utiliser. Ensuite, comme on a des données qu'on veut traiter en graphique, etc., un tableur peut être une ressource intéressante. Donc, on parle du tableur Microsoft Excel. Vous pouvez également faire de même dans un tableur Google. Et si vos élèves connaissent GeoGebra ou même s'ils ne le connaissent pas, GeoGebra peut être un tableur qu'on utilise pour réaliser l'expérience. Plus bas dans la page, vous avez en trois sections des explications comment on réalise ce genre d'expérience-là de laboratoire à distance. Donc, préparation, réalisation, intégration. Donc, dans chacune des trois sections, on vous donne des trucs, des astuces pour arriver à apprendre une des simulations qui existent peut-être dans FET ou autre et de la transformer en expérience vécue à distance avec vos élèves. Donc, nous invitons à lire ces quelques lignes. En extra, dans l'intégration, on pourrait même demander à l'élève d'aller programmer un petit programme. Vous avez vu quelques blocs utilisés pour calculer une masse inconnue, par exemple, dans la simulation de FET. Donc, on a une petite partie de programmation qui peut être ajoutée. Hyper simple d'utilisation avec Scratch. Vous avez également quelques ressources dans le bas de la page en lien avec les rapports de laboratoire. Et en conclusion, on vous invite à venir voir d'autres outils dans une auto-formation qui vous permettent de faire de la maths-science à distance avec vos élèves. Donc, bonne formation! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada